le plus important et je vais commencer ma présentation par là le plus important c'est quand on écrit c'est de trouver la la méthode qui nous convient en fait parce que quand on s'intéresse vraiment au fonctionnement des écrivains il n'y en a pas un qui fonctionne pareil il n'y a pas les bonnes habitudes à avoir c'est plus une attitude générale par rapport à la vie une curiosité un certain sens de l'observation une certaine générosité qu'on devrait mais qui n'est pas toujours présent qu'on devrait avoir par rapport à ses personnages mais sinon toutes les règles que je pourrais vous donner il ya à chaque règle il ya au moins un contre exemple qui vient assez rapidement quand on les cherche donc ça sert à rien de trop s'axer à mon sens sur la technique tant qu'on n'a pas un matériau sensible intéressant et qui va se cristalliser autour d'une idée de personnage et c'est pour ça qu'on est réunis ce soir c'est pour parler personnage qui est un peu le coeur d'une histoire d'une fiction et le but de la séance c'est que je parle le moins possible parce que mon général je parle beaucoup trop je trouve et de vous faire le plus travaillé ça on inverse les rôles et je peux me reposer donc pour ceux qui me connaissent pas encore je m'appelle thibault malfoy j'aide les gens à écrire de meilleurs livres depuis que j'ai publié le mien n'ont pas que le mien soit mon premier roman soit un chef d'oeuvre moi s'en faut mais ça m'a ça m'a appris pas mal de choses dans le processus créatif les bonnes et les moins bonnes et depuis j'essaye de voilà de partager mon expérience avec le plus grand nombre que ce soit lors de ces rencontres paris j'écris ou dans mes vidéos que vous retrouverez sur la chaîne youtube ou en accompagnement individuel d'écrivains qui ont déjà un projet qui veulent le voir aboutir voilà je suis en train d'écrire mon mon deuxième livre qui est un essai sur la littérature que vous pouvez retrouver sur le site contre forme que j'ai que j'ai lancé à la rentrée et sur lequel je publie et des extraits il y a une newsletter vous pouvez vous inscrire pour avoir des nouvelles et profiter mais ça mes réflexions sur la littérature qui paraissent tous les mardis voilà donc pour en revenir au personnage et là je surtout parler du protagoniste qui est le personnage central d'une histoire c'est pas toujours seul mais on va simplifier on va dire qu'il est seul qui a un protagoniste et pas plusieurs et le protagoniste c'est vraiment le centre de l'histoire vers lequel convergent toutes les les toutes les intrigues tous les personnages secondaires et tertiaires et si vous n'avez pas ce centre ma votre histoire va être un peu flottante et vous risquez de vous disperser dans dans pas mal de choses qui n'ont rien à voir finalement avec le propos du livre et c'est c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent dans les maïscrits de de premier roman c'est que en général on se lance comme ça dans l'écriture sans avoir une vision très nette de ceux vers quand on dirige c'est normal et du coup on fait plein de tentatives successives on lance comme ça comme 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 un jeu de fléchettes pour voir qui va rester sur le sur la page on lance plein de personnages et finalement à la fin on a 300 pages remplies de choses incohérentes ou en tout cas qui n'ont pas qui sont pas solidement liées les unes avec les autres par des thématiques par une intrigue pas un protagoniste ou des protagonistes et du coup c'est c'est un peu boiteux c'est c'est un peu flottant et et c'est vraiment un pour avoir lu beaucoup de manuscrits en maison d'édition c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on retrouve de manière récurrente dans les manuscrits donc c'est pour ça que je me permets d'insister c'est pas parce que je crois que vous êtes incapable et et tout ça mais c'est 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 vraiment une difficulté que j'ai moi même rencontré en en écrivant et que je continue à rencontrer parce que si on écrit c'est aussi pour aller à la découverte de ce qu'on a en soi mais qu'on sait pas encore qu'on possède cette matière et du coup il ya il ya dans le processus il ya une part d'inconnu et le but c'est de c'est de réduire cette part d'inconnu plus rapidement possible pour éviter de décrire 100 pages inutiles que vous allez jeter donc le processus créatif que j'aimerais partager avec vous ce soir ce en gros mais de manière très très grossière se déroule en trois étapes on part d'une prémices qui est l'idée de départ et l'idée centrale qui est une certaine intuition que vous avez sur telle ou telle chose de la vie ou de la condition humaine on essaye à partir de cette chose très floue et très abstraite de construire un ou plusieurs personnages qui vont incarner cette idée et pour que cette incarnation soit la la plus efficace et la meilleure possible il faut nourrir votre personnage vos personnages d'un certain nombre de détails de choses concrètes de choses vues dans votre quotidien dans votre entourage à la télé sur internet dans un documentaire dans dans un roman dans un film qui c'est vraiment des petites choses qui vont permettre de construire le personnage et d'éviter d'avoir comme ça une une sorte d'enveloppe abstraite qui est une qui serait une allégorie désincarnée de je sais pas ce que vous voulez montrer mettons la lâcheté de certaines personnes ou ou le la fois dernière on avait parlé qu'est ce qu'on c'était quoi le la prémices de la fois dernière c'était j'avais proposé comme sujet la fois dernière c'est à peu près pareil avec un focus un peu plus sur la construction d'une intrigue que sur la construction d'un personnage mais comme je vous ai déjà dit c'est ça c'est enfin je trouve que c'est assez de assez pareil pour moi si l'idée était la suivante c'est comment on peut s'inventer un malheur à force de se comparer aux autres et c'est moi l'idée que que régulièrement j'ai en voyant à quel point on peut se rendre malheureux à force de se comparer aux autres soit pour des questions professionnelles de salaire de promotion de l'autre à les bonnes études et pas les bons diplômes et pas moi et donc forcément ma vie d'un échec ou une comparaison sur un plan plus personnel et voire sentimental et et 7 ce temps perdu à se comparer nous éloigne d'autant d'une introspection pour trouver en soi nos qualités nos forces et voir comment prendre appui là dessus pour essayer de 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 réussir sa vie avec toutes les définitions qu'on peut imaginer pour la réussite d'une vie donc voilà ce que j'entends par prémices c'est vraiment quelque chose qui part d'une observation empirique voilà vous vous êtes attentif à votre entourage et vous remarquez un tel type de comportement comportement récurrent telle attitude et vous dit tiens ça c'est intéressant pour x ou y raison vous pouvez ne pas avoir vraiment de deux raisons à vous intéresser à ça mais quoi qu'il en soit vous vous y intéressez c'est déjà très important parce que vous allez vivre avec cette idée pendant un certain nombre de deux mois voire d'années et si ça vous passionne pas un temps soit peu c'est sans doute pas l'idée qui est faite pour vous il faut en changer de cette idée il va falloir créer inventer un personnage donc un personnage c'est un nom ça ça un passé ça un cadre de vie il a une famille un milieu sociaux sociaux je sais pas quoi comme on dit ce soit la socio pour sur économique ou socio professionnel une amoureuse ou des amoureux ou tout ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer et et le but c'est d'être le plus précis le plus le plus cadré possible est ce que un personnage n'est jamais comme ça une sorte d'ectoplasme vaporeux qui 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 pas qui pas limité par un certain nombre de de données biographiques et c'est pour ça que les mauvaises biographies c'est une des raisons des mauvaises biographies c'est que les mauvais biographes n'osent pas choisir dans la masse de données factuelles qui qui font toute une vie et donc du coup ils nous donnent tout et ça et ça crée ces biographies américaines obèses de mille pages au lieu de nous faire une biographie synthétique de quelques centaines de pages avec un vrai un vrai point de vue donc forcément partielle forcément partielle forcément subjectif mais au moins qui nous montre quelque chose de la vie d'une personne et j'aurais dû j'aurais dû en en parler plus tôt mais vous pouvez lire c'est un livre de marseille schaub qui est un auteur français qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui période un peu fin de siècle décadente et qui a beaucoup influencé borgès qui est beaucoup plus connu et des contes fantastiques de marchesse phob par moment anticipent beaucoup sur certains contes de de borgès et il a écrit comme ça un recueil de biographies synthétiques en une ou deux pages qui s'appelle les vies imaginaires si j'ai bonne mémoire et qui est très intéressant parce que il s'intéresse à la fois aux illus alors j'ai plus les les noms des personnes qui et voilà je commence à digressé ou faire travailler mais il peut à la fois parler de de napoléon et du du pâlefrenier de napoléon parce que le et dans une de ses de ses préfaces il explique le but d'un d'un grand écrivain c'est pas de de faire un travail d'historien mais faire un un travail de création de personnages même si c'est des personnages réels et avérés le but c'est de de montrer quelque chose de et plus vous retarder le choix et refuser le choix et moins vous montrer parce que dans cette illusion d'objectivité factuelle vous nivelez le vous nivelez la réception en fait et la signification des différents événements biographiques et des différents détails de la personnalité traité et du coup le résultat est assez plat donc donc il faut il faut cadrer le personnage il faut sélectionner un certain nombre d'informations ou en tout cas les inventer est juste le bon nombre d'informations pour montrer ce que vous voulez montrer donc incarner la prémisse dont j'ai déjà parlé et donc ça passe par un certain nombre de détails et des détails ça peut être des choses aussi triviales qu'une marque de parfum qu'un certain certain style vestimentaire une attitude un geste une manière de c'est pas une manière de smoucher si j'ai envie de d'inventer un personnage très grossier très cynique mais au sens antique du terme assez asocial et qui qui fait aucun effort pour arrondir les angles et avoir cette sorte de de small talk avec avec son entourage et ben je pourrais montrer une certaine manière très brillante très très ostensible de smoucher pour voilà créer une certaine un certain espace autour de lui parce que lui il n'a rien à foutre des gens et au contraire il veut qu'on lui foute la paix donc imaginez imaginez un certain nombre de comportements ordurier ou grossier qui permettent de créer ce genre de ce genre de d'aération autour de lui et ça j'ai pas besoin de dire au lecteur qui a déjà compris voilà ce personnage est grossier ce personnage est asocial ce personnage voilà une sorte de docteur house qui pour lui qui pour qu'on lui foute la paix est insupportable mais ça j'ai pas besoin comme dans le docteur house de dialogue explicatif insupportable j'ai juste besoin qu'on montre tranquillement concrètement en quoi ce personnage est insupportable dans son comportement et donc voilà toutes les toutes les méchancetés tout le cynisme tout ce qu'on peut inventer mais il faut surtout pas dire en fait ce que vous voulez montrer et ça c'est vraiment la règle essentielle de toute de toute création c'est ce que vous voulez dire taisez le et donc la prémice qui est le coeur ou tout cas le point de départ de de votre histoire et de la création de votre protagoniste ça fait partie d'une sorte de de blacklist de deux mots qu'il faut qu'il ne faut pas prononcer ou qu'il faut prononcer le le plus tard possible ou le moins possible pour laisser le lecteur apprécier la situation interpréter la situation et ne pas la lui expliquer comme s'il était attardé donc voilà j'arrête de de parler donc le but le processus un processus qui part de quelque chose de très abstrait de très général pour aller à quelque chose de très concrète particulier parce que en dehors des des choses concrètes particulières des détails on ne voit rien moi que que je sache que ce personnage est amoureux ça me dit rien moi je veux savoir sa manière à lui d'être amoureux de d'être un peu bête de par cet état de de regarder par la fenêtre de travailler de d'attendre le coup de fil qui n'arrive pas etc etc et j'ai pas besoin qu'on m'explique ce que cela veut dire parce que on est il ya quand même un un fond commun à l'humanité et on sait que ce comportement a de fortes chances d'être corrélée avec un état amoureux ou tel et tel état émotionnel donc voilà j'en dis pas plus donc la prémisse pour pour conclure c'est c'est une intuition personnelle mais à valeur générale penser un peu au maxime des démoralistes français quelque chose comme ça qui porte sur la condition humaine sur le monde sur sur tout ce que vous voulez et votre but c'est c'est que c'est de particulariser cette proposition de départ non d'en faire quelque chose de très concrète de très très incarné dans un personnage de très particulier donc un exemple c'est la manière dont flaubert a incarné ce qui est plus tard devenu bovary dans madame bovary cette idée que par des des lectures un peu un peu niaise un peu un peu sentimentale une personnalité nerveuse ou en tout cas pas très pas très stable en arrive à un tel point d'insatisfaction parce que ayant confondu les contes de fait avec la réalité forcément sa vie de petite bourgeoise de province ne peut être que décevante en arrive à prendre des amants et à suicider et il a tellement réussi à transformer son idée en personnage que l'idée par la suite a été appelé du nom du personnage donc c'est un peu le la pratique que j'aimerais vous proposer ce soir c'est de vous proposer une prémisse et et vous inviter à imaginer un personnage qui pourrait incarner cette prémisse et et je trouve que voilà si vous voulez vous exercer à cette à cet exercice la meilleure des des manières c'est de partir d'une d'une citation littéraire soit d'une maxime soit voilà d'un vers comme on va le faire dans une minute qui vous interpelle et vous savez pas trop pourquoi et c'est sans doute que ça ça fait écho à plein de choses que vous avez vu sans sans le savoir et en creusant un peu en travaillant cette cette idée vous allez vous rendre compte que vous avez plein de choses à dire en tout cas des éléments à l'appui de cette idée et l'idée de ce soir c'est un verre d'un poète persan omar ayam souffre seul sans que l'on puisse aux victimes de traiter de bourreau j'ai trouvé ça génial c'est ce genre de deux phrases qui m'enchante parce que c'est c'est a priori d'un égoïsme fou mais en fait d'une générosité non folle et en fait c'est très vrai c'est c'est d'une manière d'une autre manière c'est dire que une personne victime d'une grande injustice ou qui a beaucoup souffert dans sa vie pour supporter cette injustice ou cette souffrance ou ce malheur a eu besoin de s'endurcir a eu besoin de de quitter l'état naturel de l'être humain qui est une sorte de deux petites choses fragiles et un peu molle pour devenir une sorte de de machine très dur et implacable jusqu'à elle même devenir le type de personne dont elle a été victime au départ et ça si si ça m'a enthousiasmé c'est que je l'avais déjà déjà vu sans le savoir moi ça m'a fait penser aux personnages du film the big lebowski du milliardaire paraplégique qui est une sorte d'odieux personnage méchant et gris amer et parce qu'il a fait fortune ou il a d'après lui fait fortune par son mérite personnel malgré ses difficultés sont son infirmité sa sa faiblesse il en vient à tenir un discours très dur sur les assistés ou les soi-disant assisté sur les chômeurs sur sur et en fait toute personne qui ne réussit pas et pour lui quelqu'un qui manque de volonté et il suffirait voilà de de se lever le matin et d'avoir la volonté qu'il a eu pour réussir et ça c'est pour moi c'est typique de une certaine manière on peut avoir à force de la force de souffrir de ne pas supporter que d'autres personnes qui souffrent qui ont autant souffert que vous se plaît ne s'en sortent pas de la même manière ou ou si elle demande un traitement de faveur ou une aide comme nous on n'a pas eu à à la même période de vie on lui dit ben écoute tu as qu'à débrouiller moi je m'en suis très bien sorti tout seul malgré x ou y raison je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire pareil et alors ça c'est une manière d'interpréter c'est une manière d'interpréter le la phrase il y en a il y en a mille autres et je vous propose de réfléchir là pendant mettons 20 minutes je vous laisse travailler comme des grands prenez les d'autres réfléchissez isolez vous il ya un peu de place et ensuite on en on en reparle tous ensemble c'est voilà personne n'est obligé de de parler si vous êtes timide mais mais voilà je pense que c'est c'est une bonne manière d'implanter en vous une habitude une manière de de réfléchir à des des potentiels de fiction et de voir ça c'est quelque chose d'intéressant c'est conflictuel c'est c'est a priori paradoxal mais en fait pas du tout et ça révèle quelque chose de à mon sens très juste sur certaines situations humaines ou certains certaines personnalités et ce serait bien de de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec voilà je vous j'en dis pas plus je vous laisse travailler si vous avez des questions n'hésitez pas je reste là je ne m'en vais pas et on prend dans dans 20 minutes